... Vous assurez que d'ici 50 minutes, ça va être quelque chose. Vous voyez ? Ça se calme. Oui, ça se calme. Ça se calme. Ah ben c'est un grain. Ce n'est qu'un grain. C'est comme ça depuis 8h ce matin, c'est un grain, je peux vous dire. Comment ça va la cuisine ? Jusque là, ça va. Tout va bien. J'ai connu pire comme condition climatique. Franchement, on est plutôt gâtés. Oui, mais là je crois que... Comment on dit déjà ? La bid'assoa qui est derrière nous, c'est le flov. Il tombe la mer et ses poissons, je dirais. Bon, voilà. Et c'est comme ça. Bon, les garçons, on est tous au complet. On va quand même essayer de... Non, on va faire une recette. Je vous assure qu'il va tout faire avec Daroze pour faire une recette. J'ai un gars d'ici, c'est Alain Daroze qui m'accompagne ce matin. Je vous demande de l'applaudir. Ça fait floc, floc quand vous applaudissez, c'est marrant. En fait, Alain, qui est natif d'Andaï, il a créé une salade, ça s'appelle la salade de Tchiguri. C'est le nom de Tchiguri, c'est le nom de la baie. Alors moi, je l'ai un petit peu adapté pour les gens de Mulhouse, de Roubaix, de Menton, tu vois, parce qu'on ne trouve pas forcément les produits ici. On va le faire. On va dire salade à la mode d'Andaï. C'est bien la salade parce qu'on a besoin un peu de fraîcheur. Le plus arrosé de France est ici. Mais en même temps, il fait beau, c'est là que ça tombe sec pendant une petite journée. Bon, le temps, vous voyez, d'essayer de mettre cette plaque à induction en état. C'est vrai que la pluie, ce n'est pas l'ami de l'induction. Ça fait court-circuit un petit peu. On va faire une salade, ça va ? Tiens, c'est bien, nous pouvons les jouer des belles images. On est bien. Heureusement... Dis donc, on va y aller avec M. Darroze, alors. On prépare cette belle recette. À l'induction, oui. Mais là, pas à l'intérieur. Je vais vous montrer quand même. C'est une salade composite, la salade chingouli. D'abord, on a des calmars. On a des chipiron, s'il te plaît. Ne dis pas de gros mots. Et on s'adresse à toute la France, même au-delà, à la francophonie. Alors, les chipiron, c'est le calmar, c'est le petit calmar. Allo, bien entendu. Alors, on a des cœurs de sucrine à l'eau. Du chorizo, à l'eau. Du jambon de baillonne, à l'eau. Des piquios. Ça, c'est des piquios. Ce sont des piments de Navarre. Voilà. Mais attends, à l'eau, quoi ? Allo, quoi ? Allo, quoi, j'ai envie de dire. T'as raison. C'est nos marques déposées. Et tout ça, on va en faire une partie qui va rester en salade, c'est-à-dire que, notamment les sucrines, mais on va faire sauter nos petits piments d'anglettes. Enfin, peut-être. Oula, ça y est, tu n'en bouges pas. Vas-y, mets ton casque. Alors, donc, tout le... Oh, c'est reparti, là. Ouais, c'est reparti pour un coup, là. Allez-y, couverture, les amis, couverture. Vas-y, vas-y, Stéphanie. Tous aux abris. Tous aux abris, les amis, c'est bon, là. Les chipirons, c'est char. Donc, alors, les chipirons, tu as noté qu'on les quadrille. Pourquoi on fait ça ? Je les scarifie de façon à pouvoir couper le petit fil de nerfs et autres. Donc, ça va faire... D'abord, c'est joli et ça la tendrit. Voilà. Après, les autres, on va les émencer bien fins pour faire, on dit tailler façon pibale. Voilà, comme les pibales, c'est-à-dire en petites lamelles. Voilà. Et dans la poêle bien chaude pour l'instant. Voilà. On va revenir pour la cuisine à l'eau. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Voilà. Vous avez un peu d'eau ? Vous pouvez faire cette cuisine aisément. Il y en a qu'un qui se marre, c'est le poisson. Ah, ben, le poisson, lui, c'est la fête. Alors là, il est tranquille. Regarde, c'est Lolo. C'est mon jour. Oui, c'est mon pote Lolo, regardez. Ah, le Lolo, là, il est bien, il est bien. Il y a deux aussi, le pépère. C'est sa journée. Là, c'est de la brise en daï qu'on a. Voilà. Regardez, les deux, ils sont en train de s'affairer. Vous voyez que cette cuisine se prépare avec Alain et Vincent. On a un service à midi. Eh, t'as raison, Alain. Et on n'a pas trop de quatre mains quand même, là, avec, je dirais, des conditions un petit peu extérieures, un peu bucoliques, un peu champettes. C'est, j'ai plein drôle. Voilà. On t'amuse, comme de fou. Alors, vous avez vu qu'on a commencé à faire revenir certains des éléments, parce que ce qui est intéressant dans cette salade, qui est vraiment d'essence basque, c'est les produits, mais c'est surtout ce mélange de crudité et de cuit. Voilà, c'est ça qu'on aime bien. Voilà, c'est ce qu'on aime bien. Alors, dans le... Où est-ce qu'elle est, la caméra ? Elle est où, la caméra ? Elle est là, elle est là. Elle est là, tiens, regarde. Elle flotte, quelqu'un d'arbre. Alors, on a nos chipirones. Un chipirones. Un chipirones. Ça, c'est le manteau de caméra, quoi ? Scarifié. Scarifié, c'est-à-dire vraiment, on a fait ce petit quadrillage. Mais là, elle a fait beaucoup du quadrillage dessus, je l'ai vu faire, là. Ah ben, regarde. Et puis, les petits morceaux sont émincés un peu comme des pibales. Mais Vincent, le quadrillage, c'est utile ou c'est juste pour le... Non, c'est pour ça. On va avoir à la fin quelque chose de très esthétique qui est comme ça. Ah oui, ça, c'est esthétique. Ah ben, ça, oui, tu peux y aller. Le terme est bien choisi, mon cher Alain. Tous les jours, il en fait. D'autre part. Non, non. Alors, il y a une raison sur les sèches. Sur les sèches qui sont plus épaisses. Enfin, il n'y a plus rien de sec du tout, là. Rapidement et comme ça cuise à cœur. Et puis surtout, ça va aider aussi à ce que ça s'enroule. Parce que tu vois, tu donnes un mouvement. Voilà, celui-là est très joli. Là, tu vois, je me suis servi, il y a un instant, de cette poêle pour faire revenir les dés de chorizo et les piments d'anglette. Les piments verts, piments verts doux, très importants, très doux. Oui, des doux. Et dans le jus du chorizo, vous voyez, dans la graisse du chorizo qui est un peu colorée, qu'on a laissé dans la poêle, je précure maintenant mes petits oignons nouveaux qui vont venir un petit peu agrémenter cette salade également. Et je vais y mettre aussi des péquillos. Alors les péquillos, ce sont ces piments de Navarre qui sont un petit peu plus piquants. Non, dites-moi sur l'échelle de Scoville, toujours un rappel. Non, 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 tu vois, il est à 1, on va dire, le piment de Navarre, il est à 1, alors que le piment d'Espelette est à 4. 4. Voilà, et que le poivre ou le piment doux d'anglette est à 0. 0. Voilà, d'accord, ça va ? Non, mais c'est intéressant, ça va ? Oui, bien, bien, tu as bien répondu. Parce que sur l'échelle de Richter, par exemple, ça n'a rien à voir. Non plus. C'est pas du tout la même. Chacun son échelle et chacun sera bien rangé. Celle de Jacob. Non. Voilà. Non, merci. Et alors, le jambon de Bayonne, on le mettra, normalement on peut faire une chiffonnade, tu vois, pour mettre dessus en décor. Oui, mais non, là non. Comme je l'ai trouvé en bloc, je ne vais pas chiffonner. Vas-y, met le bloc. Je vais mettre le bloc dessus, une brique de jambon de Bayonne. Non, je vais faire simplement des allumettes, des petites allumettes, un peu comme ce qu'on a fait avec le piment de piquillos, les piquillos de Navarre. Allez, les garçons, on est en train de vous préparer une recette. C'est bon pour la santé. C'est bien. J'aimerais le rappeler quand même, parce que moins de matière grasse. Voilà, avec modération, ça aurait été mieux peut-être là aujourd'hui. On a tous nos éléments, les tchipirons qui sont bien colorés, gentiment colorés, ils restent bien moelleux, je peux en témoigner. On a notre, regarde, pour le décor, j'ai mis deux piments d'anglette qui sont simplement poilés dans l'huile d'olive. Ça les ramollit un peu, la peau va se fripper et ça apprend un arôme très agréable. Nos piments de Navarre, nos oignons crus, mais aussi des cuits. Voilà. Et on va pouvoir monter notre salade sur base. Oui, tiens, merci. Attends, 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 j'égoutte la salade. Ah oui, c'est vrai. C'est très important, égoutter la salade. C'est très cool, la salade. Ça fait sept fois que je l'égoutte. Voilà. Donc à un moment donné, on va dresser nos éléments sur base de cœur de laitue, de sucrine, et on va monter nos éléments cuits dessus. Un peu d'architecture, enfin on va essayer en tout cas. Dans mon livre, j'ai mis une architecture, mais là avec le vin, ça ne va pas tenir. Ça va faire un îlot, un îlot de laitue. C'est inédit, il faut le savoir. La salade, c'est pas une salade étanche, mais en revanche, regarde, ça c'est sympa, parce que, je te laisse faire, parce que c'est quand même toi le maître S.A.R. en salade de chingouli. La chingouli, la chingouli, le rendez-vous de tous les masques du pays, la chingouli, la chingouli, la chingouli, la chingouli, la chingouli, le rendez-vous de tous les masques du pays. Ah oui, il est énorme. Merci pour vos petits mots, parce que sur le Midi en France officiel, sur le Facebook, vous êtes très nombreux à réagir, continuez, on va lire vos commentaires, ça nous soutient vraiment. Surtout si vous êtes bien au chaud, dans le nord de la France, sous le soleil. Ah bah tiens, c'est parti, ça y est, je prends tout. Vas-y, c'est bien connu. Regardez l'état, franchement, c'est ce qu'on appelle une fiche. Vous voyez, voilà, bon, hop, ça c'est terminé. Donc, que vous dire ? Le robot, merci d'être avec nous les amis, le type, il lance le bras, c'est un géno qui part avec. En tous les cas, merci pour vos petits mots, ça fait plaisir. Il a attrapé quelque chose, il va mettre des crabes vivants dans son affaire maintenant. Viens de le... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est les petits crabes, ils sont remontés là. On les avait là. Vous l'expression, debout les crabes, la mer monte. Goûtez le jambon de baïonne, les crabes. Regarde-les, hein, je t'entends. Dis donc. Ah, c'est génial. Dis donc, comment vous avez fait cette étape avec... On va les remettre quand même à la mer. On a besoin pour la soupe. Mais non, bah laisse tomber le racape, alors, comme on dit, voilà, de toute façon... Alors, on a tous les éléments, hein, voilà. Heureusement, on a pu maintenir la salade au sec, hein, contrairement à nous. Ah, oui, non, la salade est au sec, là. Oui, 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 absolument. Et alors, on a fait le laoburu, la croix basque, laoburu, laoburu, qui est là, avec les deux piments d'Anglette. Enfin, je ne sais pas si vous le voyez, mais en tout cas, bon. Alors, on est bien, on est au sec, les vacances arrivent. Voilà, une salade à moitié crue, à moitié cuite, avec ce côté un peu séci, du petit pilon. Et totalement trompé. Et une magnifique recette d'Alain Darose, qui va être goûtée par notre ami... Gérald, qui est cuisinier, Gérald. Oh, le gars va se régaler, regarde. Et qui a un peu chaud, donc qui a tombé la veste. Merci, Alain, pour cette recette. Merci à vous d'avoir été avec nous. Bien joué, Vincent. Merci, Alain. Merci aux membres, les endaillais qui étaient là, je peux vous dire que là, franchement, la fin, voyez. Et merci à vous pour vos petits mots sur le Midi en France officiel. Le sourire de France est là aussi, regardez. Et on a le sourire, les amis, sur Midi en France. Et oui, on en trouvera demain ici, à Rendaille, avec un meilleur temps, on l'espère. C'est quoi, les bientôt-midi en France ?